Bonjour, donc la partie numéro 2 par rapport à une vidéo précédente où j'expliquais qu'il y a toute une histoire qui va faire que des policiers vont fabriquer des faux documents pour me faire arrêter alors que je suis innocent dans une affaire criminelle. Et eux, ils vont fabriquer ça pour monter un faux dossier avec la complicité des procureurs. Les policiers s'en foutent de moi, ils ne me connaissent pas. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus haut qui commence par des procureurs, pas seulement d'Aix-en-Provence, mais selon moi, vous verrez au fur et à mesure que je raconte l'histoire, si ça monte plus haut vers des instances gouvernementales. Je pense à la DACG, Direction des Affaires Criminales et des Grâces, au sein du ministère de la Justice. Voilà, donc en 2008, plusieurs personnes de ma famille sont victimes d'une extorsion de fonds. Il y a 40 000 euros qui sont payés pour une demande de rançon au prétexte de ma belle-fille kidnappée au Congo. Donc ce n'est pas rien, un enfant qui se retrouvera enlevé. Et les pouvoirs publics. Donc on est suivi par un colonel de gendarmerie qui est Légion d'honneur, etc., attaché de sécurité auprès de l'ambassade de France au Congo-Kinshasa. Alors j'ai habité auparavant, j'ai habité au Congo. Et ensuite, je suis rentré en France. Je me suis marié en France. Nous avons eu des enfants en France, etc. Mais il y a une partie qui est là-bas. Il faut savoir que les enquêteurs français, c'est-à-dire que ce soit les gendarmes ou les policiers, ont le pouvoir d'enquêter dans n'importe quel pays, sous certaines réserves, je veux dire, ou d'enquêter en France, quand il y a une affaire criminelle. C'est-à-dire là, on avait une affaire d'extorsion, avec un kidnapping d'enfants qui était annoncé. L'enquêteur, le colonel Bernard Tomalac, nous faisait croire qu'il enquêtait. En fait, il n'enquêtait pas. Donc, c'était en 2008, plus de 40 000 euros qui ont été payés. Et en 2012, pour d'autres raisons, je divorce. Et puis, je vais m'apercevoir qu'en réalité, pour moi, c'est 99%, c'est ça. Mais c'était un coût monté par ma femme à l'époque. Donc, après, je divorce, ce n'est pas un problème. Qui avait fait croire que l'enfant avait été kidnappé. Le problème qui apparaît, c'est que le colonel français, lui, nous faisait croire qu'il enquêtait. Donc, quand plus tard, je me rends compte qu'il y a eu une sorte d'escroquerie, et je vais dire, mais pourquoi ce colonel nous racontait qu'il y avait une enquête alors qu'il n'y avait rien pendant un mois avant ? Parce que quand vous avez un kidnapping, nous n'avions pas d'argent. Nous avions dû demander à droite, à gauche, la famille, obtenir les banques qui débloquent des fonds. Et ça nous avait pris entre 15 jours et 1 mois. Et donc, le colonel aurait dû bloquer ça. Mais à l'époque, je ne réalisais pas que c'était la faute du colonel. Je vais parler 4 ans plus tard. En 2012, je me rends compte que ça peut être mon ex-femme. Et donc, moi, je dis, on doit retomber sur elle. C'est à elle de payer la rançon qui a été faite. Et il va y avoir un retournement de situation du côté de la police française. Je vais être convoqué en 2012, à l'été 2012, par une policière de ma ville, Istres, qui va me dire, mais M. Aubert, le parquet nous donne des instructions pour vous faire taire dans cette affaire. Alors, moi, je suis victime. Je protège aussi d'autres personnes de ma famille qui ont payé. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer l'argent. Et les policiers me disent, non, 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 vous oubliez ça. Nous avons des ordres pour effacer cette affaire. Alors, je ne comprends pas parce que normalement, la police n'était pas impliquée. On est en 2012. Je vous ai dit que les policiers vont faire des faux documents dans mon affaire à partir de 2014, deux ans plus tard. Et puis, 2019, ce qui fera qu'en 2020, je vais devoir fuir la France pour ne pas être accusé à tort, incarcéré à tort, dans une affaire où, je répète, je suis innocent. C'est des policiers qui ont fait des faux documents. Donc, je reviens un peu en arrière. En 2012, j'ai cette policière qui me menace et qui va me menacer entre 6 mois et 5 ans de prison. Elle me dit, voilà, si vous ne nous écoutez pas, le parquet donne l'ordre de vous faire inculper pour dénonciation de faits imaginaires ou dénonciation calomnieuse. Je suis victime. Je ne suis pas coupable dans cette affaire. Donc, déjà, quand on est victime et qu'on est menacé par des policiers, ce n'est pas très bien. Mais je sais que ça n'arrive pas qu'à moi. Malheureusement, je ne sais pas, dans d'autres affaires, par exemple, des femmes se font violer, elles vont au commissariat pour porter plainte. Mais si elles lui disent, non, 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 tu es sûr de ça, la personne contre laquelle tu vas te plaindre, elle va se retrouver contre toi, etc. Et il y a des intimidations pour que les victimes ne portent pas plainte. Donc, ça peut se faire avec d'autres et ça se fait aussi avec moi. Je ne suis pas le seul dans cette affaire. Par contre, ce que je me dis aussi, c'est que non, ça ne va pas et je vais quand même continuer pour obtenir réparation. Donc, je veux dire, ceux qui veulent s'arrêter, les victimes qui veulent dire, tant pis pour moi, je suis victime, ok. Et puis, il y a les autres qui ont le droit de continuer. Et j'allais même dire que c'est peut-être même une sorte d'obligation morale parce qu'on ne peut pas, quand on est victime, se taire. Moi, je pense que celui qui est victime, qui se tait, il va permettre à ce qu'il y ait de nouvelles victimes qui vont continuer. Donc, non, il ne faut pas se taire, il faut briser l'homerte. Il faut aller plus loin que ça. Et cette policière, donc, elle m'intimide. Elle me menace de prison, jusqu'à 5 ans de prison, pour dénonciation de faits, dénonciation calomnieuse. Alors, il faut savoir, je vais vous livrer un peu la fin de l'histoire. Une collègue de cette policière, c'est une policière du commissariat d'Istre qui me menace, et une de ses collègues, en 2019, c'est-à-dire 5 ans après, va réellement porter plainte contre moi. Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais elle va porter plainte en sa personne pour dénonciation de faits, dénonciation calomnieuse avec les 5 ans de prison. Et c'est elle qui va faire des faux documents contre moi. Donc, la première menace en 2012, je ne l'ai pas prise au sérieux de la part de la policière, mais elle a été mise en œuvre. Et en 2019, les policiers, une autre policière avec une commissaire de la ville d'à côté de Martigues, vont faire des faux documents et porter plainte sur la base de ces faux documents qu'ils vont faire contre moi. Voilà. Donc, je suis cuit. Je ne peux pas passer au tribunal parce que ce sont les procureurs qui sont derrière. Et il faut se douter que les juges, les procureurs, y compris les juges, comme on dit honnêtes, arrêtez avec ces blagues. Il y a des juges honnêtes, mais pas tous. Et quand on vous tend un piège, il faut s'attendre à ce que ce soit un juge malhonnête qui va traiter votre affaire et qui va vous condamner. Vous êtes victime, vous êtes innocent, mais ils vont vous faire passer pour coupable avec des faux documents. Voilà. Donc, je vous donne la réponse. J'ai mis cinq mois à peu près pour réfléchir en 2019. C'était en septembre. En février 2020, je prends la fuite. Je quitte la France. Je quitte l'Union européenne parce qu'il faut savoir que l'Union européenne ne protège pas. Il y a des mandats entre pays. Et donc, je me suis retrouvé en Turquie. Et la Turquie, là, me protège contre la France. Merci pour l'État turc. Voilà. Je reviens donc à l'histoire en 2012. Donc, les menaces de la policière. Et puis, cette policière va faire semblant de m'auditionner. Elle va taper un procès verbal d'audition. Et elle va vouloir me le faire signer. Mais moi, je vais le lire. Donc, il y a des gens qui me disent « Oui, oui, je signe sans regarder ce que tu as tapé. » Mais moi, je vais le lire. Et je vais voir que ça ne correspond pas. Il manque des choses. Donc, je vais dire « Non, vous corrigez ça. » Alors, là aussi, quand on est victime, quand on fait un procès verbal d'audition, quand on vous dit « Ben voilà, de quoi vous vous plaignez », les policiers sont censés écrire ce que vous dites. Il faut savoir que c'est eux qui mènent l'entretien. Donc, ça peut se comprendre. Par exemple, s'ils ont des personnes qui sont auteurs, des gens qui sont coupables d'infraction, leur reproche. Donc, la personne va dire une version, elle va en dire une autre, etc. Et au moment de la signature, la personne va se rétracter. Donc, ça, pour ces cas-là, d'accord. Mais quand vous êtes victime, vous n'avez pas 50 versions. Celui qui a 50 versions, il n'est pas victime. Il y a quelque chose qui cloche. Quand vous êtes victime, vous avez une seule version. Et moi, cette version, quand la policière me tend le papier, le procès verbal a signé, je lui dis « Non, ce n'est pas ça. Il y a une erreur. Il y a plusieurs erreurs, pardon. Donc, vous corrigez ça et je vous signe le papier. Moi, je veux signer le papier. Contrairement à quelqu'un qui est coupable, qui fait une audition, qui ne veut pas signer. Moi, je dis « Vous corrigez, parce que des choses ne se sont pas passées comme ça. Et je vous signe le papier. » Et là, la policière, elle dit non. Elle dit « Je vais dire que vous avez raconté ça. » C'est faux. Elle ment. Et elle va faire passer le faux procès verbal qu'elle tape. Elle va dire « La victime refuse de signer. » Et elle va faire croire que... que ça correspond à mes paroles. Alors, c'est faux. Donc, tout ça me tombe dessus à l'été 2012. Je vais mettre à peu près 6 mois, parce que quand même, quand on vous menace entre 6 mois de prison et 5 ans de prison, il ne faut pas le prendre à la légère. Donc, je ne l'ai pas pris à la légère. J'ai mis du temps pour réfléchir. J'ai peut-être 3 mois, 6 mois ou 1 an. Pour me dire « Non, 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 non. Ok. » Je continue à demander la réparation pour cette affaire de la rançon. Alors, cette affaire de la rançon, je rappelle, je ne suis pas contre l'État français. Je ne suis pas contre les policiers. Je suis contre mon ex-femme. Je dis... Enfin, je suis en train de divorcer. Je dis « Ok, c'est elle qui a touché de l'argent. » Elle, elle, sa version, même aujourd'hui, en 2022, elle dit « Non, non, il y a toujours eu le kidnapping. J'ai payé l'argent au ravisseur. » Voilà. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs versions. Il y a sa version, il y a la même. Là, je raconte la mienne. Mais on peut écouter ce qu'elle a à dire. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas elle qui va me poser des problèmes dans les années suivantes. L'histoire de la rançon, c'était 2008. Moi, la menace, les policiers qui nous menacent, on est en 2012. Donc, on est quand même 4 ans après. Et c'est eux qui vont faire des faux documents à partir de 2014 à 2019. Et c'est ça qui va me contraindre à partir. Ce n'est pas l'affaire de 2008 qui oblige à prendre la fuite. C'est les faux documents des policiers, procureurs, etc. Voilà. Donc, je vais mettre... Je vais mettre 6 mois à peu près. Pour relancer l'affaire, je vais retourner au parquet. Donc, cette fois-ci, avec le dossier en impropre. Parce que quand vous envoyez un courrier, en lettres recommandées, vous ne savez pas qui le reçoit. Ils vous disent, oui, on a bien reçu. Mais s'il y a 5, 6 procureurs et qu'il y en a un de malhonnête dans le lot, un ou deux, vous ne savez pas qui a retiré. Donc, moi, je me suis pointé avec les documents et j'ai vu les gens dans les yeux. C'est-à-dire que je peux même citer un procureur que j'ai eu ou un substitut du procureur. Il avait une boucle d'oreille. Ce n'est pas anodin. Voilà, c'est un homme. Et on peut retrouver à qui j'ai donné les baclés, qui a participé à fausser mon dossier. Voilà. Donc, ça, c'était en décembre 2012. Je vais en même propre donner mes dossiers pour voir qui fait ça. Et là... Attendez, je donne encore une autre réponse. Et 6 mois plus tard, quand même, cette histoire de la policière qui m'a menacé, qui a fait passer un faux dossier, un faux procès verbal en disant « Ok, M. Aubert a dit ça », ce n'était pas vrai. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Donc, j'ai porté plainte contre cette policière pour faux. Elle a fait un faux procès verbal. Elle a fait croire que j'avais dit des choses qui n'étaient pas vraies. Voilà. Et donc, ça, c'est la mi-2013. Je reviens décembre 2012. Je ne me pointe en personne au parquet. Et ça, il ne m'aime pas. C'est-à-dire, le procureur qui avait donné les ordres à la policière de falsifier mon dossier, de me menacer de prison, il voit que non seulement les menaces de prison contre moi, ça n'a pas marché, mais en plus que je me pointe chez eux au lieu d'envoyer des lettres. Donc ça, il ne m'aime pas. Et il va y avoir des manœuvres. On va dire que c'est le hasard, mais ça va être avec le conseil général. Donc, suite à la rançon, j'ai perdu tout mon argent. Je suis tombé au RSA. Et il va y avoir une manœuvre d'agent du conseil général des Bouches-du-Rhône, donc eux qui donnent le RSA, qui vont me sucrer la totalité des droits et à partir de faux documents. C'est-à-dire, ils vont faire une enveloppe, une convocation que je ne recevrai jamais puisque ils vont la co-circuiter. Ce n'est pas vraiment recommandé. Ils vont coller des autocollants comme ça, mais il n'y a pas le code, les 13 chiffres, tout ça. Et ça va être la pénalité que j'ai, c'est-à-dire une première sanction. Et deux ans après, en 2015, on est donc en janvier 2013, puis deux ans après 2015, où ils vont appliquer la deuxième sanction qui est la totalité des retraits. Et tout ça avec des faux documents. Donc il va y avoir à partir de 2013, 2012-2013, des incohérences, je veux dire, sur des faux documents qui vont apparaître, des services sociaux qui me tombent dessus. Il va y avoir plusieurs magouilles. Et pourquoi ? Alors que je disais que je n'avais rien contre l'État, le mon problème, je disais que c'est mon ex-femme. Ou c'est mon épouse. À l'époque, c'était mon épouse. Et je ne vais pas comprendre ça tout de suite. La réponse, je vous la donne dans une prochaine vidéo avec les explications pourquoi l'État me tombe dessus et non pas sur mon ex-femme. Merci pour votre attention. A bientôt. Merci.